Musique Donc petit instant pub Ma perruque vient de Super Lace Couture Elle est pas trop bien J'ai jamais fait du cours en plus Et j'aime trop Donc voilà Super Lace Couture sur Instagram Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo et là je vais vous expliquer Pourquoi je ne mets plus de soutien-gorge Donc je sais que ça peut paraître Un peu tabou tout ça Donc j'ai un peu hésité à la faire Mais en fait je me suis dit que c'était important de partager mon point de vue Parce qu'au final c'est mon choix Et je vous incite à rien Donc voilà je vais juste vous partager mon expérience Et pourquoi je pense que c'est mieux de ne pas le faire En fait de base déjà le choix Il est venu comme ça genre d'un coup Parce que de base je suis quelqu'un qui s'en fout de ça Genre si je vais en cours Sans soutien-gorge et que parce que j'ai oublié Bah je vais pas être en mode Oh my god j'ai oublié de mettre un soutien-gorge Non pas du tout franchement moi je suis du genre à m'en foutre un peu Enfin voilà c'était pas vraiment ma priorité Parce que sans soutien-gorge avec un grand t-shirt ou un grand pull Ça me dérangeait pas du tout Mais après faut savoir que moi je fais du 90T Donc c'est une taille ni grande ni petite Mais voilà on va dire que mes seins de base tiennent plutôt bien Donc je pense que ça joue sur le fait que je m'en fous un peu Après je sais que par exemple il y a des filles qui ont vraiment des fortes poitrines Et qui arrivent pas à s'en sortir sans soutien-gorge Mais là je vais vraiment en parler par rapport aux filles qui en portent Sans vraiment savoir pourquoi en fait Au final quand on réfléchit bien on se dit que le soutien-gorge On le porte juste pour être féminine Parce qu'on a été éduqué comme ça pendant la société Genre en mode oui t'es une femme Enfin si t'es une femme faut que tu portes un soutien-gorge Alors que pas du tout Enfin je veux dire il y a des filles qui ont par exemple des beaucoup plus petites poitrines que moi Mais qui en portent Enfin qui portent des baleines tout ça Enfin alors que ça sert à rien Et qu'elles en ont pas besoin en fait Et je m'adresse vraiment à ces personnes là Donc déjà la première raison qui a fait que je m'en porte plus C'est que je me sens beaucoup mieux sans Enfin je me sens beaucoup plus à l'aise Vous savez déjà de toute façon que quand on rentre chez nous La première chose qu'on enlève c'est notre soutien-gorge Parce que c'est le seul truc qui nous saoule Qui nous serre Et en fait pourquoi ne pas l'enlever tout simplement Après c'est vrai que là je dis que j'en porte plus Mais parfois je vais en porter Parce que c'est un peu nécessaire Vu que les gens sont vraiment pas habitués Donc par exemple si j'ai un rendez-vous pro Si j'ai un truc important Ou si en cours j'ai un exposé Ou je sais pas Bah je préfère m'en porter un comme ça Y'a pas de regard bizarre tout ça Mais personnellement moi c'est fini Genre je me forcerais plus à en mettre Si je vais par exemple acheter du pain Ou aller en cours comme ça Et aussi en général on pense que le soutien-gorge C'est fait pour soutenir les seins Enfin pour les soutenir Alors qu'au contraire c'est l'effet contraire Justement ça On va dire que ça infantilise les seins Dans le sens où tellement qu'ils sont soutenus Et bah ils tiennent plus par eux-mêmes Du coup votre peau elle est pas Raffermie naturellement Donc le fait de ne pas en porter Bah ça fait que votre peau elle va se raffermir Plus naturellement Et que votre poitrine va mieux tenir Mais naturellement Et ça c'est vraiment vrai Parce que moi ça fait à peu près Un mois et demi que j'en porte plus Et j'ai bien vu que ma poitrine avait été raffermie Tout ça Et vraiment c'est pas de la dope C'est vraiment vrai Genre avant c'était normal Enfin y'avait pas de soucis Mais là genre limite Quand j'en porte Je la sens plus Tondante que quand j'en porte pas Donc moi je suis grave contente Et c'est la raison pour laquelle Pour moi c'est la vie de ne pas en porter Aussi faut savoir qu'il y a aucune preuve scientifique Qui fait qu'on est obligé d'en porter Et qui fait que ça a des bienfaits Déjà la baleine c'est super mauvaise Parce que ça contresse votre poitrine Et ça peut même vous faire des espèces de kystes Ou même des problèmes Enfin j'ai entendu dire aussi Qu'il y avait des espèces de cancers Qui étaient liés à ça Enfin après ça je peux pas en parler Non plus profondément Parce que je suis pas calée sur le sujet Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler Et je pense pas que ça soit faux Dans le sens où Le chien-gorge ça nous fait pas tant plaisir que ça Donc pour celles qui ont une poitrine Genre petite à moyenne Franchement Essayez de ne pas en porter Essayez de porter par exemple Des pulls par dessus De toute façon là on est en hiver Enfin en automne Donc vous allez porter des gros pulls Tout ça et ça va pas se voir Et vous allez voir comment vous allez vous sentir Vous allez voir que c'est une super expérience Et voilà Après pour celles qui ont une forte poitrine J'ai aussi entendu dire Qu'une fille faisant du bonnet dé Avait essayé Et que pour elle Ça avait totalement marché Que c'était beaucoup mieux Que quand elle en portait Donc ça c'est pour vous dire Que même celles qui ont des fortes poitrines Ça peut vraiment les aider aussi Mais bon après je peux comprendre Donc celles qui vraiment ne peuvent pas Ne pas porter sous la gorge Moi je vous conseille de porter par exemple Des sous la gorge super fins Sans baleine Ou de porter des genres de brassières Tout ça parce que moi C'est sûr que quand je vais faire du sport Tout ça Je vais en porter Après c'est vrai que je fais pas de sport Donc Donc j'en porte pas Mais voilà Si vous voulez ces alternatives là Je pense qu'elles sont beaucoup mieux Que de continuer à porter des baleines Avec des push-ups et tout Et franchement entre nous Ça sert vraiment à rien De porter des push-ups Quand après Je comprends Celles qui peuvent être par exemple complexées Tout ça Mais faut pas en fait Enfin je veux dire Que des seins c'est Tout le monde a des seins différents Tout le monde a une poitrine différente Donc pourquoi se frustrer A se dire Ah non je dois avoir des seins comme ça Comme si Alors que pour moi Toutes les poitrines elles sont belles Et aussi le fait que les gens disent Non mais c'est ta patrouilleuse Tes seins ils tombent Tout ça Mais en fait D'un côté C'est un peu normal en fait Les seins c'est pas naturellement Genre comme ça Enfin non Ça tombe naturellement Et c'est de la graisse en fait Donc en fait Faut qu'on s'habitue tous A avoir cette vision Genre de la poitrine Parce qu'on a trop une vision De la poitrine En mode Elle arrive à là Et tout Alors que pas du tout Et c'est nous même Qui nous frustrons Et qui nous enfermons Dans un truc Alors qu'on peut s'en sortir Toutes seules Donc les filles Vraiment si vous avez Cette idée là N'hésitez pas à le faire Et n'hésitez pas à en parler A votre entourage Aussi ne vous complexez pas Enfin franchement Posez vous les bonnes questions Dites vous Pourquoi j'en porte Et si vous voyez Qu'il n'y a aucune raison A en porter Franchement arrêtez Après si vous avez peur D'arrêter Comme je vous dis Portez des trucs Super fins Tout ça Ou moi ce que je fais C'est que je mets Par exemple un débardeur Comme ça Et après je mets Un t-shirt normal Ou un truc qui colle Comme ça on voit pas trop La forme Tout ça Et c'est vrai que La chose la plus dérangeante C'est la forme des tons Parce que voilà C'est un truc qu'on n'est pas habitué A voir comme ça Dans la rue pour nous C'est comme si c'était vulgaire En fait Donc c'est vrai que ça Je peux comprendre Après moi Vu que je voulais grave pas en porter Ce que je faisais C'est que je prenais un coton Et je mettais du scotch Et comme ça Même si il faisait froid Ou quoi J'allais pas du tout Avoir la poitrine qui pointe Donc pour moi C'était mon alternative Après si vous Vous êtes pas à l'aise avec ça Bah essayez de ne pas porter De soutien-gorge Quand par exemple Vous avez un vêtement noir Ou quelque chose comme ça Mais si vous avez un vêtement blanc Comme ça C'est sûr que ça va se voir Et donc voilà Mais après aussi Faut se dire que Pourquoi on fait ça A cause du regard des gens Enfin je veux dire Au bout d'un moment On peut pas vivre à chaque fois A cause du regard des gens Si vous avez vu ma vidéo Sur la confiance en soi Je vous dis clairement Que si on passe notre vie A penser au regard des gens On va pas vivre Donc vraiment Si vous vous aimez plus ça Arrêtez Franchement essayez de le faire De temps en temps Genre je sais pas Le week-end Je sais pas N'importe Mais en tout cas moi Ça m'a vraiment aidé Ça m'a vraiment Ça m'a vraiment amélioré Enfin je sais pas J'ai l'impression que je me tiens plus droite En fait il y a tout qui s'est amélioré Et je me disais Mais en fait tout ce temps J'emportais pour quoi en fait Pour rien du tout Et voilà Après si vous êtes jeune N'allez pas non plus Vous aventurer dans les trucs En mode On voit vos tétons partout Tout ça Parce qu'après faut pas dire Non On est chez elle m'a conseillé ça Non 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 c'est pas ça que je veux dire Mais ce que je veux dire C'est que faut pas vous frustrer Si vous sentez que quelque chose N'est pas fait pour vous Surtout les filles par exemple Qui ont je sais pas 11 ans Et qui en portent déjà Alors que ça sert à rien Non Arrêtez s'il vous plaît Franchement arrêtez Franchement le mieux C'est de ne pas commencer Par exemple si vous êtes vraiment jeune Et que vous faites par exemple Du 80 A B C Franchement essayez de ne pas en mettre Et au pire de mettre des brassières Quand vous avez sport Tout ça Et vous verrez que naturellement Vous allez avoir une poitrine vraiment raffermie Et tout Et c'est le feu en fait Enfin je sais pas Après pour celles qui sont un peu plus âgées Genre qui ont la vantaine Tout ça Et qui aiment par exemple Les soutiens-gorge Pour la féminité Tout ça Ou pour leur mari J'en sais rien Mais Enfin ça Je vous ai jamais dit Genre d'arrêter Ou quoi Ça vous pouvez le faire Genre de temps en temps Tout ça Pour Voilà Pour faire pur plaisir Mais moi je vous parle vraiment De la vie quotidienne En fait Genre De ne pas se frustrer Enfin se restreindre à quelque chose Qui peut nous faire du mal A chaque fois Et moi en tout cas Je me sens vraiment bien C'est vraiment un témoignage Parce que moi J'ai fait seulement un mois Et je me suis dit Que c'était la meilleure chose Que j'ai fait Et aussi par exemple Si vous testez cette expérience N'hésitez pas à le dire aux gens Enfin En fait quand les gens vous disent Ah mais t'es sérieuse Tu ne prends pas de soucis encore Je sais ça Vous dites Bah oui en fait J'essaye un truc J'ai vu que c'était mieux Je me sens mieux comme ça Et en plus ça raffermit les seins Et en plus on sent Enfin voilà Vous essayez de vraiment Expliquer pourquoi Pourquoi c'est bénéfique Et peut-être que quelqu'un Va se dire Ah ouais Ah bah vas-y Pourquoi pas essayer Après les petits cons Qui vont dire Oh non non La petite fille est bien Enfin Ça franchement Faut même pas calculer Donc voilà Celles qui vont essayer N'hésitez pas à me le dire En commentaire Celles qui ont déjà essayé N'hésitez pas à partager Votre expérience Et à en expliquer davantage Parce que moi c'est vrai Que j'en sais pas tellement Mais voilà Et surtout Essayez de faire les choses Par vous même Et pas de vous dire Qu'est-ce que l'autre Va penser Ou qu'est-ce que le monsieur Que je vais rencontrer Dans le train Va penser Essayez de penser vraiment Pour vous Genre est-ce que mon confort Sera mieux Est-ce que je vais me sentir mieux Est-ce que ça va être mieux Pour moi Et voilà Donc voilà Et j'essaierai de vous faire Un update Genre je sais pas Deux trois mois après Et de vous dire Les résultats que j'ai eu Ou si vraiment Ça a changé quelque chose Mais si vous voulez Une vidéo update Dites-le moi Je vous la ferai avec plaisir Parce que moi franchement Ce genre de cause Je me dis que c'est vraiment Important en fait Pour les jeunes filles Et même pour les femmes Qui sont enfermées Dans ce truc là Donc voilà En attendant je vous dis A la prochaine Et prenez soin de vous Tchuss